bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog devenir végétariens en 90 jours je suis alexandra balix la diététicienne nutritionniste du blog dans cet épisode nous allons voir comment choisir les bonnes graisses le terme lipides ne vous parle peut être pas mais derrière lui se cachent les matières grasses ou encore appelé plus communément les graisses pendant longtemps on les a pointés du doigt et ils étaient accusés de favoriser le surpoids l'obésité mais c'était sans compter l'avancée de la recherche en effet il existe différents lipides certains sont à favoriser d'autres à limiter mais surtout ne pas supprimer car ils sont essentiels à l'organisme vous le verrez dans ce podcast et après écoute vous ne regarderez plus vos aliments de la même façon en plus de la présentation des différents types de lipides grâce à ce podcast vous saurez mieux consommer grâce à la présentation de quelques familles d'aliments ainsi que les quantités à consommer bonne écoute commençons par les différents types de lipides ou encore appelé graisses donc il en existe trois grandes familles tout d'abord les acides gras saturés donc les ags les acides gras mode ou insaturé les agmi et enfin les acides gras polyasaturé donc les agpi vous avez peut-être déjà entendu parler des oméga 3 qui est l'acide alpha linolénique et des oméga 6 qui est l'acide linoléique ces deux familles d'acides gras sont des agpi des acides gras polyinsaturé ils sont essentiels car l'organisme ne sait pas les synthétiser et nous devons les retrouver absolument dans notre alimentation les oméga 6 permettront par exemple la synthèse de l'acide arachidonique qui est indispensable au cerveau et les oméga 3 permettront la synthèse du dha et de l'epa qui sont intéressants pour leurs effets anti-inflammatoires dans la vision et en impact positif sur le taux de triglycérides qui sont les graisses circulantes dans le sang qui vont favoriser la prise de poids et la stéatose hépatique les triglycérides vous avez peut-être déjà entendu parler avec votre médecin ou que vous avez aperçu sur votre bilan sanguin ce sont également des lipides tout comme le cholestérol qui est d'origine animale et les phytostérol qui sont d'origine végétale une chose importante à bien comprendre c'est que tous les aliments qui apportent des graisses contiennent tous pardon contiennent tous les types de lipides ce qui va faire la différence ce sont les teneurs de chaque type de lipides il y aura plus d'ags dans les aliments d'origine animale et il y aura plus d'agmi d'agpi dans les aliments d'origine végétale voyons le rôle des différents lipides tout d'abord au niveau des rôles généraux les lipides sont la principale réserve énergétique de l'organisme on les stocke dans le tissu adipeux ils servent également d'isolant thermique de régulation de la prise alimentaire grâce à la synthèse d'une hormone la leptine les lipides sont des constituants majeurs de la membrane de toutes nos cellules le bon fonctionnement de notre système nerveux dépend de la qualité des lipides que nous consommons le cholestérol permet la synthèse des hormones stéroïdiennes donc on va retrouver les oestrogènes la testostérone et on a également aussi la synthèse de la vitamine d3 les lipides ont aussi permettent de véhiculer les vitamines liposolubles c'est à dire les vitamines a d e et k indispensable au bon fonctionnement de l'organisme voyons plus en détail le rôle des de chacun des grandes familles donc au niveau des acides gras saturés les ags on va retrouver l'acide butyrique qui est un acide gras saturé à courte chaîne donc petites molécules et à un rôle préventif dans l'apparition du cancer du côlon on le trouve principalement dans le beurre mais il provient surtout de la dégradation des fibres par nos bactéries intestinales d'où l'intérêt de consommer assez de fibres les acides gras saturés à chaîne moyenne ont plutôt un effet hypo cholestérolémiens c'est à dire qu'ils vont avoir tendance à favoriser la diminution du taux de cholestérol dans le sang et au contraire les acides gras saturés à longues chaînes ont un effet athérogène thrombogène hyper cholestérolémiens c'est à dire qu'ils vont augmenter le risque de maladies cardiovasculaires au niveau des âgémies nos acides gras monoinsaturés on a par exemple l'acide oléique qui est un oméga 9 qui va participer à la prévention des maladies cardiovasculaires en diminuant le taux de cholestérol total de ldl cholestérol celui qu'on appelle le mauvais cholestérol et préviennent l'apparition de la plaque d'athérosclérose pour éviter de boucher les vaisseaux au niveau des acides gras polyinsaturés donc on a les oméga 6 qui vont permettre de réduire le taux de cholestérol ils participent au maintien de l'intégrité de l'épiderme pour avoir une belle peau ils sont plutôt pro-inflammatoires favorisent la coagulation diminue la fluidité du sang d'où l'intérêt de respecter un bon ratio avec les oméga 3 en effet les oméga 3 sont anti inflammatoires augmente la fluidité du sang favorise la vasodilatation pour une meilleure circulation du sang ils permettent également d'augmenter le taux de hdl cholestérol celui qu'on appelle le bon cholestérol il participe à la prévention des maladies neurodégénératives comme la maladie d'alzheimer de parkinson ils améliorent la vision car il protège la rétine et joue un rôle protecteur dans l'apparition de la dégénérescence maculaire liée à l'âge les oméga 3 participe à la prévention des maladies cardiovasculaires au bon fonctionnement du système nerveux donc dans la famille des oméga 3 on va retrouver le dha et le pa qui ont pour le dha un rôle dans la vision un effet anti inflammatoire et son hypotriglycéridémien donc pareil pour le pa on va parler du cholestérol donc le cholestérol fait partie des lipides des graisses lui il est important aussi pour le fonctionnement de l'organisme car il permet de synthétiser les hormones sexuelles les cortigoïdes synthétiser les selles biliaires qui participent à la digestion des lipides synthétiser la vitamine d3 et c'est également un constituant des membranes cellulaires vous l'aurez compris les lipides c'est à dire les graisses ne sont pas à bannir car elles sont indispensables à notre organisme évidemment il faut en consommer dans des quantités adaptées pour éviter de prendre du poids alors maintenant voyons quelle quantité de graisses faut-il consommer alors les repères nutritionnels pour la pour la population on parle de rnp indique qu'il faut un apport entre 35 à 40 % de l'apport énergétique total de la journée et ses recommandations comprennent les graisses de constitution et les graisses d'ajout les acides gras saturés c'est 12 % de l'apport énergétique les agmi 15 à 20 % et les lgpi 3 à les les agis pays donc avec les oméga 3 à 1 % et les oméga 6 à 4 % donc n'hésitez pas à nous envoyer un commentaire si vous voulez des valeurs pour d'autres catégories de population si vous voulez plus de détails sur comment les calculer pour le dha et pa qui font partie de la famille des oméga 3 et il est recommandé d'en consommer 250 mg chacun alors voyons attendre des exemples concrets alors j'ai pris une personne qui a un besoin journalier de 2000 kcal par jour il devra donc consommer entre 77 et 88 g de lipides 26 g d'ags 33 g à 44 g d'agmi 2,2 g d'oméga 3 et 8,8 g d'oméga 6 par exemple une cuillère à soupe de graines de chia apporte 3 g de lipides au total 0 33 g d'ags 0 23 g d'agmi 0 58 g d'oméga 6 et 1,78 g d'oméga 3 pour l'émental on va prendre une portion de 30 g on a 9 g de lipides 6 g d'ags 2 g d'agmi 0 1 g d'oméga 6 et 0,004 g d'oméga 3 quand on compare ces deux aliments sans parler de la quantité consommée on voit bien que l'émental qui est d'origine animale contient plus d'ags que d'oméga 3 les graines de chia qui elles sont d'origine végétale contiennent plus d'oméga 3 que d'ags il nous faut des ags mais surtout des oméga 3 car le corps ne sait pas les fabriquer c'est donc important d'avoir une alimentation variée et équilibré il peut donc être intéressant de consommer une cuillère à soupe de graines de chia par jour et en ce qui concerne le fromage si vous aimez en consommer c'est plutôt une portion de 30 g et pas tous les jours c'est possible au niveau des calories 1 g de lipides apporte 9 kg calories c'est deux fois plus que les glucides ou les protéines même si différents facteurs comme la sédentarité le tabac l'hypertension artérielle l'obésité la consommation insuffisante de fruits et de légumes augmentent les risques de maladies cardiovasculaires des déséquilibres dans les apports en lipides peuvent aggraver leur apparition alors où trouver des acides gras saturés alors elles sont surtout présents dans les produits d'origine animale c'est un avantage pour le végétarien car du fait de l'absence de viandes et poissons la consommation de ces graisses est réduite et correspondra mieux aux besoins de l'organisme cela évite les apports trop élevés chez le végétarien les apports se feront surtout avec les produits laitiers le fromage où trouver des acides gras monoinsaturés alors on les trouve notamment dans l'huile d'olive avec les oméga 9 qui est beaucoup utilisé dans le régime méditerranéen l'huile de noisette contient des teneurs intéressantes équivalente à l'huile d'olive au niveau des graines oléagineuse c'est la noix de macadamia qui ont contient le plus l'avocat contient aussi des teneurs intéressantes d'acgmi pour les oméga 6 on va les trouver surtout dans l'huile de tournesol de pépins de raisin par exemple aujourd'hui notre alimentation nous apporte trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3 il faut surtout se concentrer sur les apports en oméga 3 alors les oméga 3 on va les trouver de façon intéressante dans l'huile de colza de noix de lin de chambre on peut également consommer des noix fraîches des graines de lin pour profiter des bienfaits des oméga 3 dans les graines de lin il faut les moudre et les manger très rapidement les graines de chia en contiennent également les oeufs peuvent contenir des teneurs intéressantes en oméga 3 si la poule a reçu une alimentation enrichie en graines de lin alors au niveau des matières grasses à utiliser nous avons fait un article sur le blog devenir végétarien en 90 jours qui s'intitule le gras c'est la vie et je vous invite à le consulter pour en savoir davantage sur les différentes matières grasses que l'on va pouvoir utiliser alors sur les étiquettes des emballages alimentaires on peut retrouver les informations suivantes matières grasses dont saturées dont monoinsaturées dont polyinsaturées en fonction de l'aliment soit vous les retrouvez trop soit il n'y aura que le total des matières grasses et les graisses saturées il faut privilégier les matières grasses végétales car elles sont de meilleure qualité et bien sûr il faut varier les sources pour varier vous pouvez avoir dans votre placard de l'huile d'olive pour les oméga 9 de l'huile de colza pour les oméga 3 notre alimentation est trop riche en oméga 6 il faut donc veiller à nos apports en oméga 3 il est conseillé de consommer l'équivalent de deux cuillères à soupe d'huile au déjeuner et au dîner le beurre et la margarine on les réservera pour les tartines du matin à raison de 10 15 grammes par jour je vous donne quelques équivalents dans les matières grasses d'ajout donc 10 grammes d'huile apporte autant de lipides que 12 grammes de beurre ou de margarine une demi cuillère à soupe de crème fraîche concernant les lipides constitution c'est à dire les lipides cachés qui font partie de l'aliment c'est 100 millilitres de lait et demi écrémé qui apporte deux grammes de lipides 100 grammes de fromage blanc à 20% c'est 3,5 grammes de lipides et un oeuf c'est environ 4 grammes de lipides et vous où en êtes vous dans votre consommation de lipides faites-nous part de vos remarques questions doutes en commentaire et nous vous ferons et nous nous ferons un plaisir d'y répondre et de vous aider n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos prochains articles et nos prochains podcasts à bientôt pour un nouveau podcast 1